Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 117ème édition du Tour de Lombardie, dernier monument de la saison. C'est la dernière grande classique, le cyclisme se poursuivra avec Paris Tour, avec d'autres courses. Mais cet homme, lui, Thibaut Pinot, s'arrêtera aujourd'hui. Le départ qui va être donné dans quelques instants de Komme, direction Bergam, avec une liste de départ XXL. On y retrouve le double vainqueur sortant Tadej Pogacar, mais également Primoz Roglic, le Slovène, qui va quitter la Jumbo-Visma. Remko Evenepoel est également présent, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Ils sont donc deux, au départ de ce Tour de Lombardie, à pouvoir signer une performance incroyable de remporter deux monuments la même année, puisque Remko Evenepoel, vainqueur de Liège, et Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres, sont présents au départ. Une épreuve vécue en intégralité sur les antennes d'Eurosport avec une échappée qui s'est formée rapidement, mais surtout cette chute à 217 km de l'arrivée impliquant Remko Evenepoel, le champion de Belgique, est à terre, attendu ici par Julien Alaphilippe, l'ancien double champion du monde. Remko Evenepoel qui va repartir, mais forcément, c'est mal parti pour le champion de Belgique, alors que Stuart Bax, le coureur de la formation Emirates, lui, a été contraint à l'abandon sur cette chute. On retrouve à l'avant Nicolas Prodom, Paul Ourselin, côté tricolore, alors qu'Henrik Maas est distancé à 110 km de l'arrivée. Il va abandonner ensuite, lui aussi, pris dans cette chute, et il souffrait au niveau du sacrum après cette chute. Ben Ili, qui est revenu de l'arrière, sorti du peloton, le coureur d'IF et les Cachènes, Easy Post, va s'en aller avec Martin Martialusi, et ensuite, seul, alors qu'à 38 km de l'arrivée, ça bouge au sein du peloton, et c'est Adam Yetz, la première banderie de la formation UAE-Emirates. Il y en a désormais partout, et Ben Ili, le champion d'Irlande, qui va être repris, a signalé que Richard Carapaz et Esteban Chavez ont tous les deux été pris dans une chute, alors que, regardez, Remco Evenepoel en difficulté, et il est touché, côté gauche, évidemment, le champion de Belgique qui ne sera pas en mesure de défendre ses chances. Alexander Vlazov, lui, est bien en jambes, Tadej Pogacar qui contrôle la concurrence, on voit un très bon Carlos Rodriguez également, et l'attaque, justement, de Tadej Pogacar, alors que Richard Carapaz est bien présent, le champion d'Équateur qui suit, mais là, ils ne sont plus que cinq, et Tadej Pogacar qui file dans la descente, 30 kilomètres à parcourir pour le double tenant du titre, dossard numéro un, sur son maillot de champion de Slovénie, et peut-être un triplet qui le ferait rentrer parmi les plus grands de ce tour de Lombardie. Tadej Pogacar qui commence à parler à l'oreillette, 12 kilomètres, 45 secondes, qu'est-ce qu'il y a, des crampes, des douleurs, en tout cas, regardez, dans le virage Pinot, où tous ses supporters du coureur français se sont massés, et bien ils ont encouragé absolument tous les coureurs, et pas seulement le franc-comptoir, Tadej Pogacar passé en tête avec une minute d'avance sur le contre, et Tadej Pogacar qui va aller chercher la victoire, Pogacar, monstrueux aujourd'hui, qui remporte à Bergam un troisième Girodi Lombardia consécutif, quel coureur, quelle course aujourd'hui de la part du champion de Slovénie, et qui inscrit son nom, évidemment, de manière indélébile au palmarès du tour de Lombardie, puisqu'il remporte pour la troisième fois, et de manière consécutive. Le sprint pour la deuxième place avec Andrea Baggioli, qui décidément fait une belle saison des classiques, il devance Primoz Roglic, Alexander Vlazov, et les frères Yates, cinquième et sixième, Carlos Rodriguez est septième, et justement, regardez, le top 10 avec Richard Carapaz, huitième, Remco et Vénépoul qui vient régler un petit groupe à 1 minute 26 pour la neuvième place, devant Kron et Bardet, Romain Bardet, onzième de ce tour de Lombardie, Clément Berthet est seizième, Barguil, 24ème, Champoussin et Madouas dans le top 30, alors que Thibaut Pinot termine 37ème en compagnie de Quentin Paché et de Rudimola, regardez ces images justement, ils ont enfumé un petit peu les coureurs qui étaient avec eux, on retrouve Yannes Aguirre, Nicolas Prodom ou Bocque-Moleba, regardez ce petit groupe, et elle est belle cette image, on vous l'a mis justement pour finir en beauté, Thibaut Pinot qui conclut sa carrière sur le tour de Lombardie, et Tadej Pogacar qui inscrit un petit peu plus son nom dans l'histoire, après Alfredo Binda et Fausto Coppi, il signe un triplé, trois victoires consécutives, va-t-il pouvoir faire comme Fausto Coppi, quatre victoires consécutives ? Réponse l'année prochaine !